Je vous présente aujourd'hui, c'est le métier d'analyste de sécurité. Analyste de sécurité. C'est un métier qui est très proche de ce qu'on appelle les SOC, le Security Operation Center. C'est un centre de sécurité opérationnel. Donc, l'analyste, c'est quelqu'un qui a pour vocation d'analyser les événements de sécurité d'une entreprise. Je m'explique. Dans une entreprise, vous avez plusieurs composants qui existent. Vous avez des routeurs, des serveurs, des solutions de stockage, des firewalls, des applications, des serveurs de base de données, etc. Tous ces éléments-là génèrent de l'événement. Tous ces composants génèrent des événements et des logs. Et chaque fois qu'il y a une convention, un serveur AD, un serveur Active Directory, par exemple, un serveur d'authentification d'une entreprise, il génère une trace. C'est connecté. Quand on se connecte à un équipement sur un firewall, il dit qu'il y a un flux qui est passé, j'ai la trace. Donc, tous les événements génèrent, ils communiquent, ils sont vers vous, ils génèrent de l'information. Et ces informations, dans le cadre de la cyber-défense, sont parlantes. Et l'adresse est capable de dire aujourd'hui, j'ai vu que sur tel serveur, il y a telle connexion à tel moment. Le même serveur a été cédé tel jour à tel moment. Est-ce que c'est normal ? J'ai vu que sur mon serveur, mon firewall, j'ai eu une adresse qui a été bloquée, qui venait de Russie. Je vois la même adresse qui revient depuis trois mois, de la même manière, à la même heure. C'est bizarre. Donc, les attaquants, je l'ai, ont des méthodologies qui sont de plus en plus sophistiquées. Et si on n'a pas eu un analyste sort, on n'est pas capable de savoir ce qui se passe sur le réseau. Parce qu'une attaque informatique, une attaque de pirate aujourd'hui, un hacking, je dirais, se déroule parfois sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ce n'est pas en un quart d'heure, il pénètre un réseau. Ça ne peut pas arriver. Les attaques sont de plus en plus intelligentes et sophistiquées. Donc, les hackers mettent en place des méthodologies sophistiquées, détaillées, étalées dans le temps. Et l'analyste, ce cyber-sécurité, est capable de voir dans les logs de l'entreprise, dans les événements, ce qui se passe. Il va faire le lien entre eux. D'accord. Il y a une connexion sur un poste de travail tel jour à telle heure qui a généré une augmentation de la performance de tel serveur qui est passé de 0, de 10% à 90%. Il a vu qu'il y a un accès à l'intérieur sur la base de données qui a commencé à sortir des données. Tiens, c'est bizarre. À la même heure, j'ai eu des événements concomitants accès d'une adresse IP, ce que je connaissais depuis très longtemps, le serveur qui monte en performance, les données qui sortent, c'est bizarre. Donc, il va dire, tiens, pour moi, c'est la marque d'une attaque, je bloque le flux. D'accord. Donc, l'analyste est capable d'analyser dans les événements de sécurité d'entreprise pour dire aujourd'hui, j'ai identifié que j'ai tel équipement qui est exposé, une attaque est en cours, je protège mon poste de travail, il est en train de se faire chiffrer, j'isole le poste de travail de l'entreprise parce qu'il est en train de se faire écripter par un ransomware. Ou alors, j'ai identifié que sur mon firewall, j'ai des connexions récurrentes, j'ai 10 000 connexions à la seconde, ce n'est pas normal, depuis la même adresse IP qui vient de Chine, c'est une attaque de 10 000 services, on va me faire tomber le serveur, je bloque le flux. Donc, de cette manière, on peut se rendre compte que sur un serveur AD, un compte de service par exemple, un compte sur un annuaire, et passer d'un compte de base à un compte administrateur. Super administrateur, c'est bizarre, ce n'est pas normal. Mon compte sur mon trafic réseau, tous les soirs entre 22h et 22h30, j'ai quelques données qui sortent de ma base de données financière, ce n'est pas normal. Donc, l'analyste de sécurité est celui qui est capable d'avoir cette vision globale et pouvoir identifier, anticiper les attaques de cybersécurité et protéger l'entreprise par rapport à ça. Donc, son rôle, c'est donc analyser les événements, configurer les règles de protection pour s'assurer que les attaques, les failles potentielles sont corrigées. D'accord. Il met en place des stratégies de protection et de défense pour l'entreprise, et enfin, il a su le renseignement sur la menace. Il se renseigne constamment à les nouvelles attaques qui apparaissent, les nouvelles vulnérabilités qui apparaissent pour mettre l'entreprise à niveau en permanence. Donc, c'est un rôle central dans l'entreprise. Et cette formation se déroule également, elle se déroule en neuf mois, deux mois de mise à niveau, trois mois de consolidation et quatre mois au cours desquels on va déployer l'ensemble des solutions d'analysé de sécurité, des solutions de CIEM. C'est une solution qui permet d'avoir cette vision globale de l'ensemble des événements d'une entreprise et dire, voilà, tel comportement est anormal, là, tel comportement, c'est un doute légitime, c'est un faux positif, c'est une attaque qui est en cours, c'est une attaque qui est allée dans le temps, etc. Donc, ce sont des outils spécifiques qui permettent d'avoir cette analyse globale du réseau. On les met en place, on les configure, on met des règles en place, on fait la détection des règles, on fait des règles de corrélation, on analyse les logs, comment ça se passe, comment tel log, comment tel équipement, qu'est-ce que veut dire tel log et tel log, je vois la même IP sur mon serveur, sur mon application, sur mon poste de travail, c'est normal, c'est pas normal, etc. Donc, on manipule vraiment pendant quatre mois une solution de sécurité.